Quelqu'un qui vouvoie quelqu'un d'autre à l'époque, il a de fortes chances d'être perçu comme suspect et de subir le cursus qui va le mener éventuellement à guillotine. Depuis, en fait, pratiquement depuis 1789, on a un certain nombre d'acteurs de la Révolution qui expliquent qu'au fond, voilà, la Révolution ne peut pas se limiter aux lois, elle ne peut pas se limiter à des choses finalement très générales, et il faut qu'elle aille en profondeur, jusqu'au fond des choses, jusque dans la vie quotidienne des personnes. Il y a toute une série de choses qui ne se font plus, avec cette idée qu'au fond, il faut établir, y compris par la force, le principe d'égalité, le principe de liberté et le principe de fraternité. C'est la fameuse formule, la liberté et la fraternité ou la mort. La fraternité ou la mort, c'est quand même incroyable. On vous voit finalement ceux qui sont au-dessus de soi, alors que généralement ceux qui sont au-dessus vont tutoyer la personne. L'idée fondamentale, c'est bien sûr de rompre sur tous les plans avec l'ancien régime et finalement de créer un monde nouveau dans lequel tout le monde sera finalement au même niveau, sur le même plan. Le vrai pouvoir en France, c'est pas la Convention, donc c'est pas l'Assemblée législative, c'est le Comité de salut public, dans lequel siège Robespierre, qui a un pouvoir quasiment dictatorial. Et ça se traduit par exemple par l'interdiction de certains mots également. Le plus célèbre, ce sont les mots « monsieur » et « madame », parce qu'on considère que ce sont… C'est une terminologie qui est d'abord ancrée dans les temps anciens, dans l'époque jusqu'au Moyen-Âge. Monsieur, c'est mon seigneur finalement. À cette époque-là, on considère que le progrès, c'est finalement de ne plus faire comme on faisait avant. Et d'autre part, « monsieur », il y a une dimension également, on va dire, aristocratique, une dimension inégalitaire. Et c'est la raison pour laquelle le mot « monsieur » va faire l'objet exactement des mêmes interdictions que le vouvoiement. C'est une époque où, quelques mois plus tôt, a été adoptée ce qu'on appelle la loi des suspects. Ce qui fait qu'on va pouvoir arrêter toute personne que l'on suspecte, finalement, de ne pas être totalement du côté de la Révolution. À la chute de Robespierre, on va, au fond, vouloir remettre en cause tout ce que Robespierre avait établi, avait fait, aussi bien sa constitution, la constitution de juin 1993, que les mesures les plus radicales de la pratique révolutionnaire. L'introduction du vouvoiement, effectivement, a ceci d'intéressant qu'on la rencontre, effectivement, en France, à l'époque, au pic de la Révolution. Mais on la retrouve également, au fond, dans pratiquement tous les systèmes totalitaires du XXe siècle. On la retrouve dans la Russie soviétique, imposée très rapidement, après octobre 1917. On la retrouve, dans une certaine mesure, dans l'Italie fasciste. Et on la retrouve également dans l'Allemagne nazie, notamment au sein du Parti National Socialiste, où la règle, c'est de s'appeler camarade de parti et de se tutoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada